Salut, bienvenue sur Read&Pass. Alors oui, je voulais prendre cet instant pour vous parler d'une série qui vient de recommencer. Elle est à sa 11ème saison, donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait une NLCR classique. Une NLCR un peu particulière, mais euh... Oula, je sais même pas par où passer. Oui, une NLCR un peu différente, parce que je vais parler d'une série qui me tient vraiment à coeur, que j'aime beaucoup, et qui là est en train de prendre un tournant assez fat, sans jamais se renier, et ça, ça c'est cool. Alors pour récap, qu'est-ce que Doctor Who ? Doctor Who, c'est une série qui a été créée pour la BBC, une chaîne anglaise. Euh... Je sais même pas si. Je suis peut-être un peu méga contre-jour. Ouais, elle va mettre là. Oui, petit récap, donc. Doctor Who est une série diffusée, créée par la BBC, et diffusée en 1963, novembre. Je sais plus combien c'est, le 23 novembre, ou je sais pas quoi, de toute façon on bat les couilles. Et euh... qui est constituée d'aujourd'hui, avec les différentes phases, d'à peu près 37 saisons. Une série avec 37 saisons. Il y en a 26 de la pré-génération, et il y en a 11 de la nouvelle génération. 26 premières saisons ont été diffusées il y a longtemps, hein, et ont été diffusées jusqu'au début des années 90, début 90 à peu près, je crois. Ou fin 80, on appelle plus trop de la date. Elle a été diffusée sur BBC, mais en France, elle a été diffusée sur Club Dorothée. Un truc assez ouf. Et aussi l'émission Temps X des frères Bogbedanov, tu vois. Et ensuite après ça s'est arrêté, puis ça a été repris par Steven Moffat, qui a repris le concept. Putain, il y a des barraques ici, sa mère, elles sont tout rots ou folles, quoi. Euh... qui a repris le concept, et qui a repris le cycle, et refait le cycle des Doctor Who. Et ça jusqu'à la saison 10, avec Peter Capaldi comme le dernier docteur. Ensuite après, et il a été remplacé à la fin de la saison 10, lors de sa nouvelle régénération. Alors si vous ne connaissez pas aussi, régénération, c'est le fait que le docteur puisse changer de corps, se renouveler, et donc s'y être plus efficace, en gros. Et donc là, pour cette dernière phase, treizième, treizième docteur, eh bien, ils ont tout changé. D'une part, le producteur n'est plus Steven Moffat, c'est Monsieur Chris Shebnail maintenant, qui est producteur de Thor Food et de Brochurch, je crois. Et qui reprend le... qui reprend le... Et chose centrale, la plus importante de toutes, le docteur, et dorénavant, une femme. Donc voilà, première fois que le docteur est une femme, ça fait treize... enfin, treize docteurs, une femme. Bon, la parité n'est pas respectée, ça je vous l'accorde. Mais dans tous les cas, c'est... ça augure que du bon. Au premier abord, je vais être franc avec vous. Quand j'ai vu que c'était une femme, je me suis dit, oh non, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Propos misogyne et machiste, hein, bien sûr, hein, qui en suit. Puis euh... je suis un peu documenté sur la meuf. Alors la meuf, c'est Jodie Whittaker. Alors je sais pas si c'est comme l'acteur à Whittaker, mais euh... si ça se prononce pareil. Mais en tout cas, je l'ai vue, j'ai vu deux, trois trucs sur elle, j'ai appris que c'est quand même une actrice habituée au second degré, et un peu à la... à la gaudriole, un peu. Hein, à la rigolade. La gaudriole, je crois que c'est ça là, c'est pas un bon terme. Mais elle est assez rigolote. Et j'ai regardé les deux premiers épisodes qui sont sortis, le troisième et le troisième a été diffusé ce dimanche-là sur BBC. Il sera diffusé jeudi, ce jeudi-là, vers les autres dix heures du soir, sur France 4, donc ça c'est cool. Et donc voilà, donc j'étais surpris. Le nouveau docteur est une femme. Elle envoie du pâté. Alors dans les deux premiers épisodes, elle se cherche un peu comme toujours, parce qu'à chaque fois, quand tu fais une régénération, tu perds la mémoire, tu perds plein de choses de ta vie. Et tu retournes au passé, t'as les mêmes groupes, t'as des idées, tu te rappelles à peu près qui tu étais, tu sais que t'étais quelqu'un de gentil, qui devait aider les gens, enfin voilà. Sauf que t'as été foncièrement changé, quoi. T'es une autre personne. Et là, c'est un peu ce qu'elle est en train de faire. Et elle est en train de se trouver un peu sa personnalité. C'est plutôt cool. Parce que c'est quand même... Elle suit quand même Peter Capaldi, qui est un acteur de Guedin Sarum. Et donc voilà. Donc en fait, elle a quand même du gros poids sur les épaules. Comment faire pour remplacer Peter ou même les autres ? Matt Smith, David Tennant et tout ça. Et pour l'instant, les deux premiers épisodes me donnent vraiment envie. Donc les gars, si vous avez l'occasion, jeudi soir, il y a le troisième épisode de la saison 11 de Doctor Who, qui est diffusé sur France 4 à partir de 10h. Donc n'hésitez pas à vous pencher dessus parce que franchement, c'est une série malade sa mère la pute. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cette série augure que du bon. Visuellement, souvent, les gens qui n'aiment pas Doctor Who disent « Ah mais cette série est kitsch, on dirait un truc ringardo, c'est tout ça ». Bon, certes, la série est kitsch. Mais après, ça fait partie de son essence. Donc il faut arriver à accepter cette chose-là et surpasser l'idée du kitsch. Parce que même, généralement, cet esprit kitsch permet d'exprimer des sentiments particuliers. C'est-à-dire que quand tu utilises le kitsch pour dénoncer certains sujets, en plus thématique d'humanité ou des trucs comme ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les Daleks, oui, ils sont ridicules. Mais le fait qu'ils soient ridicules, qu'ils ne peuvent pas bouger et qu'ils soient quand même la plus grande menace du monde, ça montre un peu le côté absurde des idées un peu totalitaires. C'est-à-dire que des idées un peu uniformisées, propres, comment tu veux prendre ça au sérieux ? Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Le kitsch est nécessaire dans cette série-là. Parce que déjà, ça fait à peu près 50 ans ou 60 ans que ça existe, cette série-là. Donc déjà, qui es-tu pour changer l'histoire et le visuel d'une série qui est plus vieille que toi ? Et même potentiellement plus vieille que toi et tes parents ? Mais cette nouvelle série, si toi c'était le kitsch qui te rebute un peu, ça risque de changer parce que... Monsieur Chris Shepnail met en place, je pense, une belle esthétique. Franchement, les épisodes qui sont sortis, les deux épisodes qui sont sortis, waouh, c'est propre. C'est propre. Ça fait pas série, ça fait plutôt bien cheladé de grosses caméras. C'est plutôt propre. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller regarder ça, n'hésitez pas. Doctor Who, meilleure série au monde de SF, la plus vieille série de SF. Tout est génial dans cette série. Et en plus, cette fois-ci, le Docteur est une femme et ça a l'air d'être plutôt bien amené, bien fait. J'avais très peur de Chris Shepnail, mais au final, les deux premiers épisodes que j'ai vus s'annoncent très très bon. Donc voilà, moi je vous dis à plus. Faites un rideau, c'était rapide. C'était une LCR de marche. On se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao les gars ! New worlds. New times. So if I asked really, really nicely, would you be my new best friends? Right. This is gonna be fun. et puis je vois tout d'un coup. C'est parti ! Une autre, une autre, une autre, une autre. C'est parti ! C'est parti !